Le 23 avril 2023, la République du Congo avait inauguré son premier centre d'excellence dédié à la recherche sur les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Ce 17 avril 2024, son comité de suivi s'est réuni à Brazzaville pour deux jours dans le but de son opérationnalisation. Organisée par son comité de pilotage, cette rencontre va mobiliser des experts en énergie renouvelable et a pour objectif principal de faire le point sur l'avancement du projet et de définir les prochaines étapes à suivre pour concrétiser la vision du centre d'excellence d'Oyo. La République du Congo regorge d'énormes portions de potentialité énergétique dont l'utilisation ne peut être que propice au développement durable de notre pays. Au cours de cette session, vous examinerez les trois points suivants, à savoir les questions institutionnelles et juridiques, les questions fonctionnelles et les questions financières. Cependant, je souhaiterais qu'une attention particulière soit accordée et que des propositions de réponse soient apportées à certains vices observés depuis lors et que, ainsi que M. le directeur général de la société ENI Congo me l'a dit, devraient pouvoir être raisonnées. Et je vous en remercie d'avance. La stratégie de ce projet, qui sera mis en place pour la République du Congo, mettra en avant les opportunités qu'il offre en termes de développement durable et de création d'emplois. L'ONU dit et la société ENI Congo promettent accompagner le pays dans sa transition vers les énergies renouvelables. Aujourd'hui, notre soutien institutionnel se poursuit notamment avec les travaux de ce comité de suivi dont je vous ai parlé tantôt. À l'avenir, nous poursuivrons le travail de renforcement institutionnel et dans le but de faire progressivement du centre d'excellence d'OIO une institution autonome capable de perdurer dans le temps. En même temps, nous nous attacherons à mettre en œuvre des activités et projets techniques. Nous avons commencé, et je pense que je vais le dire, nous avons eu une bonne collaboration et un bon intéressement aussi de l'Union européenne, qui a bien voulu mettre des ressources supplémentaires pour le renforcement du travail du centre d'excellence d'OIO. En perspective, le fonctionnement du centre, la définition du cadre normatif et le démarrage des recherches jouiront un rôle crucial. Nous envisageons également de collaborer avec la direction du centre et les partenaires techniques pour une réflexion sur la contribution apportée dans les lignes de recherche, en cohésion avec les projets soutenus par INI Congo et en ligne avec le renforcement des capacités locales et la transition énergétique. Au terme de deux jours de discussion, les membres de ce comité de pilotage conviendront d'une feuille de route claire pour les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada